Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Dominique Tenza. L'actualité, c'est avec vous Yann Bouchery, bonjour. Bonjour Dominique, bonjour à tous. A la une, les pharmacies qui vont pouvoir pratiquer des tests sérologiques concernant le coronavirus. Ah oui, l'arrêté d'autorisation a été publié hier au journal officiel. Ces tests rapides d'orientation diagnostique permettent de savoir en quelques minutes si on a fabriqué des anticorps. La méthode consiste à prélever une goutte de sang en piquant le bout du doigt, puis à la mettre en contact avec un réactif. Le résultat apparaît ensuite très vite. Plutôt facile a priori, mais ce nouveau dispositif est critiqué par Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Je suis un peu surpris parce qu'il va falloir que les pharmaciens, là, aient vraiment une pièce isolée, qui mettent la charlotte, les lunettes, le masque FFP2, la surblouse. Pour faire ça, écoutez, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Là, on est en train de fermer les centres Covid et on se rend bien compte que là, les cas sont en train d'augmenter. Bon, plus on est de fous, plus on rigole. C'est vrai qu'on va manquer de bras, mais il y a 110 000 infirmières libérales, il y a 55 000 médecins généralistes. Je pense que ça fait suffisamment de monde. Équipons les gens qui sont habitués à faire ces tests-là et arrêtons de vouloir faire changer de métier aux pharmaciens. Si je vois un patient chez moi qui est suspect, est-ce que vous ne croyez pas que ce serait plus logique que je lui fasse le test tout de suite, que moi j'ai les moyens de faire en toute sécurité des tests et que le patient, il parte avec son test au laboratoire, le porter. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Que va faire le pharmacien s'il a un test positif ? Il va renvoyer chez le médecin ? Il ne va pas se mettre à prescrire des antibiotiques ? Jean-Paul Hamon, joint pour RTL par Marion Ferrer, un résultat positif au test sérologique devra tout de même être confirmé en laboratoire par une prise de sang et un examen. Des tests sérologiques mais aussi PCR, la Guyane a besoin de tous les moyens possibles pour lutter contre le coronavirus. Le Premier ministre Jean Castex arrivera sur place cet après-midi pour se rendre compte de cette situation qui s'aggrave de jour en jour. Le dernier bilan est de 26 morts, 23 personnes en réanimation, 130 hospitalisés pour une population de 290 000 habitants. Et face à la résurgence du coronavirus dans de nombreuses régions, y compris en métropole, plusieurs professeurs appellent à une obligation, obligation de porter un masque dans les lieux clos. Il publie une tribune en ce sens dans Le Parisien ce matin. Parmi les signataires, quelques grands noms de médecins comme Eric Combe, Philippe Juvin, Karine Lacombe ou encore Axel Kahn. Face à la montée des signes faibles, il considère le masque comme la seule solution pour lutter contre les super contaminateurs et réclame donc une circulaire en ce sens au pouvoir public. Aux Etats-Unis, Donald Trump a été vu pour la première fois en public avec un masque de protection. Depuis plusieurs semaines, le président américain est sous pression pour donner l'exemple face à l'explosion de la maladie. Le locataire de la Maison Blanche et un groupe de conseillers étaient en visite à l'hôpital militaire Walter Reed de Washington où ils ont rencontré des anciens combattants. Je pense que dans un hôpital, dans ce genre de situation où on parle à des soldats blessés, certains qui sortent à peine du bloc opératoire, là le masque semble indiqué. Je n'ai jamais été contre les masques mais je pense que ça dépend des circonstances. Le président Trump cette nuit aux Etats-Unis alors que le pays a enregistré un nouveau record de contamination, 66 500 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Dans l'actualité également, Yann Gérald Darmanin, dans son rôle de premier flic de France, il est venu hier à Bayonne délivrer un message de fermeté. Oui, après avoir rencontré la famille de Philippe Monguillot, le chauffeur de bus décédé vendredi suite à une agression, le ministre de l'Intérieur a estimé que ce n'était pas un simple fait divers et que la solution était de réaffirmer l'autorité de l'Etat. Gérald Darmanin s'est entretenu aussi avec les élus locaux, les parlementaires et les sociétés de transport pour dégager des solutions de sécurité. Des améliorations sont engagées et les chauffeurs du réseau local ont décidé de reprendre le travail demain, Juliette Chénion. Dans la salle d'embauche, les conducteurs écrivent chacun leur tour dans un cahier de souvenirs en hommage à Philippe Monguillot. Tous se demandent comment ils réagiront au moment de desservir l'arrêt Balichon, lieu du drame. Pour se préserver, Martine a demandé à ne pas conduire sur cette ligne. Tout ça, c'est un mélange très difficile à gérer. On ne sait pas, on ne sait pas. On va aller à la découverte lundi, la reprise va être très délicate. En une semaine, les salariés ont négocié de meilleures conditions de travail, un vigile dans chaque bus jusqu'à la fin de l'été, du renfort de sécurité la nuit et de meilleures radios. Beaucoup de zones blanches, de zones qui ne sont pas couvertes. Pour pallier à ça dans l'urgence, on sera prochainement équipés de matériel qui fonctionne en 3G, 4G pour pouvoir communiquer avec les conducteurs et les conductrices sur l'ensemble du réseau. Les conducteurs espèrent que ces mesures seront pérennes. Pour demain, ils s'inquiètent de leur nouvelle relation avec les clients. Quand peut-être un mot qui va partir, comment va-t-on réagir humainement en état vif ? Les obsèques du chauffeur doivent avoir lieu dans la semaine. Les conducteurs prévoient de ne pas rouler ce jour-là. Le reportage à Bayonne de Juliette Chénion pour RTL. La sécheresse et l'inquiétude qui grandit déjà dans l'Est de la France. Il est 8h35. Très bon réveil si vous nous rejoignez. A tout de suite. RTL Matin. RTL Matin jusqu'à 9h15. Avec Dominique Tenza. Malgré la pluie de ces dernières semaines, une partie du pays souffre déjà de la sécheresse. Selon le ministère de la Transition écologique, plus de la moitié des départements sont exposés à un risque fort. Pour cet été, plusieurs régions sont déjà touchées. Parmi lesquelles le Grand Est et notamment la Meurthe-et-Moselle. Dimitri Ramelot est allé à Saules-sur-les-Nancy rencontrer Denis Pillard. Son exploitation agricole comprend 110 vaches et 130 hectares de céréales. Oui, et parmi les principaux soucis de Denis Pillard, l'abreuvement de ces 110 vaches. L'agriculteur passe habituellement par des forages dans les nappes. Mais cette année, les 50 jours sans pluie pendant le confinement conjugué aux épisodes secs des dernières années rendent la situation critique. On emmène de l'eau aux animaux de plus en plus tôt, puisque les forages ne suffisent plus. Il y a 20 ans, on commençait à emmener autour du 15 août, on emmenait de l'eau dans les parcs. Et maintenant, c'est mi-juin, début juillet, on commence à emmener de l'eau. Concrètement, on a une citerne à eau de 5000 litres qu'on achète. Et on va, avec un tracteur, emmener cette citerne dans des champs pour abreuver les animaux. On met l'eau dans des bacs. Et l'achat de l'eau représente au moins 500 euros pour une période de 3 mois, sans compter le travail manuel nécessaire à l'abreuvement des bêtes. Les céréales sont-elles également très touchées par le manque d'eau ? Sur l'orge, une année normale, on fait 70 quintaux. Là, on tourne autour de 50-55 quintaux, à peu près 20-25% de moins. J'ai un copain qui a fait du colza à 15 quintaux, alors que d'habitude, il est plutôt autour de 30. Voilà, l'herbe est le gris sur pied, il y a le maïs qui était plutôt bien parti, puisqu'on avait de l'eau au moins de mer. Et là, on voit que les feuilles sont en train de s'enrouler, ils sont en train de sécher. La culture du blé est l'un des grands espoirs des agriculteurs lorrains à une condition. De la pluie évite pourtant trop peu d'eau prévue lors des deux prochaines semaines. Le reportage en meurtre et moselle de Dimitri Ramelot pour RTL. Les sports à présent et la Formule 1, Lewis Hamilton partira en pôle position du Grand Prix de Styrie cet après-midi. Oui, c'est la région où se trouve le circuit de Spielberg, sur lequel s'est déjà disputé le Grand Prix d'Autriche la semaine dernière. Le Français Pierre Gasly avait pris la 7e place sur son AlphaTauri, un résultat un peu inespéré. Chaque opportunité, il va falloir les saisir. Et c'est vrai que de commencer la saison de cette manière-là, je pense que c'était la meilleure manière possible. Si la voiture marche très bien sur celui-là, c'est sûr que c'est un avantage parce qu'il faut en profiter. Après, je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'on s'emballe parce que je pense que c'est très bon résultat qu'on a fait et qu'on aura du mal à le reproduire ou de marquer des points à chaque week-end. Donc c'est important de le faire dès qu'on en aura l'occasion. Pierre Gasly, joint par Frédéric Veil, cet après-midi, il partira à la 7e place. Estéban Ocon sera lui en 5e position et Romain Grosjean, 10e ligne, départ de la course à 15h10. Notez bien ce rendez-vous, rendez-vous à ne pas manquer ce soir sur RTL. Didier Deschamps sera l'invité exceptionnel dont refait le sport entre 18h30 et 19h. Éric Silvestro qui a réalisé cet entretien sera d'ailleurs avec nous dans une petite dizaine de minutes. Le foot en Italie, la Talenta Bergam est allée faire match nul de partout à la Juventus Turin. La Talenta, on le rappelle, futur adversaire du PSG en quart de finale de la Ligue des champions Paris qui affrontera le Havre en amical ce soir à 19h en Normandie. Et puis le foot toujours est une drôle de mésaventure pour le gardien de Belénenses au Portugal. Il a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps de son match de championnat hier pour partir en quarantaine. À la mi-temps, les autorités nationales de santé ont exigé cette mesure après avoir appris qu'il avait partagé la chambre du 3e gardien, lui, positif au coronavirus. Mesure pour le moins drastique. On ne rigole pas, effectivement. Allez, un peu d'évasion pour terminer ce journal, Yann. Et vous nous proposez une petite balade à vélo. Oui, et pas n'importe où, sur les bords de Loire, entre Amboise en Indre-et-Loire et Jarjot dans le Loiret. En selle avec vous, Christian Panvert. Carolina est colombienne. Elle a quitté la banlieue parisienne pour un week-end prolongé en Touraine. À Amboise, elle profite du coucher de soleil sur le château. Magique. C'est comme Disney, mais en vrai et en mieux. Jean-Claude a posé son casque et sa bicyclette pour s'asseoir sur un banc. C'est magnifique. Les Parisiens, ils voyaient la tour Eiffel. Si on voit des montgolfières qui s'envolent, c'est agréable. On voit beaucoup des hérons, des castors, des moutons maintenant qui font le désherbage en même temps. On déconnecte carrément. Cette année, la clientèle s'est étoffée, comme l'a constaté Florence Rabouin de l'office de touriste de Jarjot dans le Loiret. Une clientèle qui a envie de rester dehors et de prendre le temps aussi peut-être de se retrouver. Puisqu'on a vu des groupes de famille avec des papis-mamies et des petits-enfants. Les étrangers sont rares cette année. Pascal Boudard loue des vélos. Il a dû s'adapter. On avait acheté l'année dernière des vélos de grande taille pour des gens grands, comme les Hollandais, comme les Belges, les Allemands. Et cette année, on s'est rendu compte qu'on n'avait que des Français. Nos vélos, cette année, sont trop grands pour eux. Mais on va s'arranger pour qu'il y ait des vélos pour tout le monde. La Loire à vélo s'étend sur 900 kilomètres qui relie Nevers dans la Nièvre à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Jolie balade à vélo signée Christian Ponvert pour RTL.